Donc ce soir je vais vous parler des questionnements et des propositions issues des activités de Big Bang Project qui est un studio de design et de science dont je fais partie. Et donc on va parler de notre approche, de nos méthodes, éventuellement aussi de projets plus concrets, de produits de services, de nouveaux matériaux qui sont issus de ces approches là. Mais avant ça j'aimerais prendre quelques minutes pour recontextualiser ces approches là et un peu avoir en tête la trajectoire dans laquelle nous sommes nous en tant que pays industrialisés. Alors pour vous sachez d'où je parle avant d'être designer et chercheur, j'ai étudié les sciences des matériaux et ce qu'on demande aux jeunes designers en sciences des matériaux c'est notamment d'optimiser ce type de technologie. Donc vous l'avez peut-être reconnu, c'est une pâle d'éolienne. Et bon je n'ai pas choisi cet exemple par hasard, l'éolienne c'est une technologie qui est très présente dans nos récits, nos imaginaires notamment dans ce qu'on appelle les transitions énergétiques. Et en fait aujourd'hui quand un ingénieur s'attache à travailler sur ce type de système, il va chercher à le rendre le plus léger possible pour des questions d'optimisation de coûts, de fabrication de logistique. Et en fait je me suis rendu compte que lorsqu'un ingénieur travaillait dessus, il n'avait pas systématiquement en tête ce que ces technologies impliquaient. Alors pour parler de deux implications à des échelles et des lieux différents, on a au niveau des procédés de fabrication, donc pour fabriquer ce joli galbe que vous avez vu, on a besoin de composites, c'est des matières très techniques et qui sont aujourd'hui fabriquées notamment avec beaucoup de fibres de verre. Aujourd'hui les fibres de verre, on ne sait pas les fabriquer autrement qu'en chauffant de la silice à 1550 degrés. Donc là vous avez une photo d'une usine en Europe. Et puis à droite, pour fabriquer par exemple des aimants qui sont très performants dans les éoliennes, on a besoin de néodyme qui fait partie de la famille des métaux rares. Et aujourd'hui, pour extraire le néodyme, il n'y a pas 36 endroits, c'est notamment en Asie centrale ici, donc en Mongolie, c'est un lac qui est tristement connu, c'est le lac de Baoutou. Les villages qui le juxtaposent sont nommés les villages du cancer. Et donc aujourd'hui, pour concevoir et déployer nos technologies, on utilise énormément de métaux rares. Et dans ce cadre-là, j'aime bien montrer les travaux de cet artiste sud-africain qui s'appelle Dylan Marsh, qui lui s'est attaché à essayer de faire sentir, faire rendre palpable finalement ce qu'implique l'extraction, là pour le coup de cuivre, sur un territoire. Là on voit cette mine qui est restée à ciel ouvert. Et ça fait écho à une notion qu'a développée un géochimiste, Paul Crudzen, dans les années 2000, où lui a proposé finalement, pour mieux penser finalement l'époque dans laquelle on est, il a proposé la notion d'anthropocène. Et l'anthropocène, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça désigne une nouvelle ère géologique, qui est fait suite à l'holocène, et qui désigne en fait l'ensemble des processus qui sont en œuvre aujourd'hui et qui désigne l'impact des activités humaines sur la planète. Et donc on ne parle plus par exemple seulement d'une crise climatique, on parle d'un dysfonctionnement du cycle de l'azote, de l'effondrement de la biodiversité, de la surexploitation des ressources piscoles, de ressources en eau, etc. Et en fait, cette ère, elle est caractérisée par, allez, on va dire deux grandes choses. Une première chose, c'est une forte inertie. On sait aujourd'hui qu'on ressent la conséquence de nos émissions d'il y a 40 ans. Et on sait que du coup, dans 40 ans, on ressentira les conséquences de nos émissions d'aujourd'hui. Un deuxième élément, c'est que finalement, cette ère, elle est aussi caractérisée par une forte instabilité. Et donc pour vraiment illustrer ça, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, donc c'est, si vous ne connaissez pas, la revue scientifique Nature qui est assez pointue. Et donc dans le numéro de mai 2019, là, une équipe de chercheurs internationales a montré que les organismes marins étaient bien plus vulnérables au réchauffement de leur milieu que les organismes terrestres. Et lorsqu'on sait à quel point les océans sont impliqués dans la nutrition et la sécurité alimentaire mondiale, on sait que ça peut avoir des impacts très très rapides et assez importants. Alors qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, concevoir l'ère de l'anthropocène ? Est-ce que l'anthropocène modifie la manière dont on produit des connaissances et dont on conçoit et expérimente des solutions ? Effectivement, ce n'est pas facile aujourd'hui de se projeter et de prendre le temps de penser l'avenir. Et si je suis là aujourd'hui, c'est quand même pour vous partager ma conviction qu'on peut apprendre de ces différentes crises et initier des changements positifs. Alors pour être toujours très bref, je vais partager avec vous deux principes clés qui teintent nos méthodes et nos approches chez Big Bang Project. Un premier principe clé, c'est, on ne s'en rentrait dans les détails là non plus, c'est l'idée d'essayer de changer les objectifs d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donner la midose en 1997 montre qu'à travers des travaux assez riches, montre que finalement, si on veut changer un système de manière très efficace, on a tout intérêt à agir à des points un peu stratégiques dans ce système-là. Donc là, de manière un peu schématisée, vous voyez que finalement, les trois du haut sont les plus intéressants. Il s'agit notamment de jouer sur les objectifs de système, mais pourquoi pas, si on peut, d'aller intervenir sur le paradigme même dans lequel le système s'est développé. Alors, ça fait beaucoup de mots un peu savants. Pour prendre un exemple très concret, ou même un contre-exemple, vous connaissez peut-être tous le Monopoly. Est-ce que vous connaissez l'histoire qu'il y a derrière le Monopoly ? En fait, le Monopoly s'est inspiré d'un jeu créé par une chercheure, Elisabeth Magui, en 1904. Donc là, c'est une très vieille photo. Une des seules, une des rares qu'on peut trouver sur Internet. Et en fait, à l'époque, Elisabeth Magui voulait créer un support pédagogique qui permette aux jeunes générations de mieux comprendre des rouages économiques nocifs, notamment issus du système capitaliste de l'époque. Et en fait, elle voulait montrer par exemple que les loyers étaient finalement participés à rendre plus riches des propriétaires qui étaient déjà riches au départ, et à affaiblir des locataires au fil du temps. Et alors, Parker Brothers s'en est inspiré. Et il n'a pas forcément changé beaucoup de choses, il n'a pas changé ni forcément les règles, ni le parcours, ni le nombre de joueurs. Mais en créant le Monopoly, Parker Brothers a changé les objectifs du système. L'idée dans le Monopoly, c'est de croître et d'éliminer la compétition. C'est quand même radicalement différent par rapport au jeu d'Elisabeth Magui. L'idée, c'est que vous devenez capitaliste et que vous mettez en faillite tous vos amis. Donc, on a un contre-exemple assez intéressant. Tout ça pour illustrer que si, à l'ère de l'anthropocène, on veut initier des changements positifs, de manière efficace, on a tout intérêt à aller agir assez en amont, sur les objectifs ou les paradigmes dans lesquels nos systèmes se sont développés. Ça peut être des systèmes industriels, économiques, voire même politiques. Un deuxième principe clé que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de repenser les disciplines. Alors là, vous avez devant vous un extrait de la thèse de Joyce Hito, qui est directeur du MIT Media Lab. Et Joyce Hito, c'est en 2018, montre que la manière dont la recherche se fait aujourd'hui, dans les structures académiques, et en fait, un, ne permet pas de créer des connaissances vraiment originales, et deux, favorise l'effet, vous savez, le fameux effet silo dont on parle maintenant depuis plusieurs années, le silotage des disciplines. Et en fait, il montre qu'en repensant les structures, les écosystèmes de recherche, on peut arriver à investiguer ces fameux espaces blancs, donc là c'est très schématique, ces espaces blancs entre les disciplines. et il nomme cette approche l'antidisciplinarité, je vais refaire, l'antidisciplinarité, donc c'est à l'américaine, ils aiment bien créer des mots un peu de choc, mais c'est assez intéressant comme manière de repenser nos structures, nos écosystèmes de recherche. Donc aujourd'hui, si à l'ère de l'anthropocène, on veut produire des connaissances utiles, ce concept d'antidisciplinarité est assez intéressant. Je vais rentrer un peu plus dans le livre du sujet après cette longue introduction, donc pour vous montrer au moins deux volets de nos activités. un premier volet qui est lié à la transmission et à la conception de programmes pédagogiques. Donc on a des liens très forts avec l'ENSI des ateliers, qui est l'école nationale supérieure de création industrielle qui est située à Paris, et où on enseigne notamment aux étudiants en design, mais aussi dans lequel on invite des étudiants scientifiques. Et donc là, vous avez un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc là, c'est un module qu'on appelait des studios expérimentaux, et où sur un thème donné, donc ça peut être le milieu marin, ça peut être la biofabrication, là c'est comment habiter sur Mars, quel est le rapport, on dirait. Et finalement, ce qui est intéressant pour nous, à travers ces modules de formation, c'est d'introduire des nouvelles questions dans les champs des sciences, et des questions issues du design, et inversement, aller introduire des questions scientifiques dans les champs du design, et ça donne des choses assez intéressantes, et par exemple, là, typiquement, sur le fait d'aller habiter sur Mars, très très vite, on a eu des questions d'étudiants extrêmement riches, notamment sur des dimensions éthiques, des dimensions juridiques, voire même un peu ontologiques, pourquoi on irait sur Mars en fait aujourd'hui, ou alors à quoi peut ressembler une exploration extraterrestre, raisonnée, voilà, c'est ce type de problématiques sur lesquelles nos étudiants travaillent. Un autre module de formation, c'est toujours un mode projet, dans le cadre du concours donc iGEM, donc c'est un concours qui est plutôt dédié à la biologie de synthèse, qui a été initié par le MIT il y a quelques années, et en fait, on tient à mettre nos étudiants en groupe dans ce concours pour un peu leur permettre de se forger un regard critique, notamment vis-à-vis de ces technologies-là qui sont assez peu comprises, très complexes, aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exemple d'un projet d'étudiant qui était mené il y a maintenant trois ans. Donc il y a à la fois des étudiants d'école de design, de l'ENCI, des étudiants de Pasteur, des étudiants de physique-chimie, des étudiants en droit, une vingtaine d'étudiants en tout qui sont encadrés pendant neuf mois et qui doivent par eux-mêmes poser une question de recherche, trouver le chemin pour arriver à une solution intéressante et déployer la solution. Tout ça en neuf mois. Ça a donné notamment deux projets assez récents sur deux années, on a fait ça pendant trois ans, maintenant on a arrêté, ça prend beaucoup d'énergie. Et là, vous avez à gauche, pour être très bref, un dispositif qui permet de filtrer passivement l'air intérieur dans les habitats et qui permet ensuite de récupérer les composés qui sont captés pour les réutiliser dans les industries, notamment des industries de l'électronique. Et à droite, vous avez un dispositif qui permet de cartographier en temps réel les maladies liées aux arbovirus. L'idée, c'est avec ce piège à moustique à gauche, vous arrivez à capturer un moustique ou plusieurs et avec l'objet de droite, vous êtes capable, en l'écrasant, de voir assez facilement s'il est porteur d'une maladie ou pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui quand on sait qu'on balaye à l'aveugle des forêts entières avec des pesticides et des insecticides. Un dernier volet de l'aspect formation, c'est pour l'encre une concrétisation, c'est ce Master of Science qui consiste à mettre 15 personnes en voyage pendant une année avec un certain nombre d'experts autour. Vous voyez le Sibios, le Centre Européen d'Excellence en Biométisme, l'Humison, l'Histoire Naturelle, etc. Et donc, vous avez vu le mot Nature Inspired Design. Je suis désolé pour mon anglais. Et donc, je vais passer là sur un autre volet de nos activités qui consiste à épauler des équipes de recherche et même de concevoir des objets, des services, des matériaux. Et tout ça, on le fait dans un cadre avec une approche, on va dire plutôt, qui est celle du biomimétisme. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du biomimétisme ? Super. Une dizaine de personnes. Et donc, ça fait 8 ans déjà qu'on met à l'œuvre, on met en œuvre l'approche du biomimétisme avec un réseau d'experts assez pointuants, je ne veux pas par nous-mêmes, nous avons des deux designers et une biologiste en cœur équipe. Et donc, pour faire bref, le biomimétisme, ça consiste à dire et si on s'inspirait du vivant pour concevoir des produits, des services dans une démarche plus résiliente. Et là, derrière moi, vous avez donc l'arbre du vivant. L'idée, c'est de représenter l'ensemble des règnes à la fois animaux, végétal, bactériens et compagnie, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a référencé 1,7 million d'espèces sur Terre. Les dernières estimations nous disent qu'on pense qu'il y a entre 10 et 20 millions d'espèces. et ce simple constat, nous, en tant que concepteurs, nous stimule énormément parce qu'on se dit qu'en fait, à travers une histoire vieille de 4 millions d'années déjà, le vivant a su s'adapter, évoluer dans des conditions changeantes continuellement et c'est une véritable source d'inspiration pour aller voir plus précisément quels mécanismes, quelles structures, quelles organisations ont été mises en place vis-à-vis de quels types de contraintes. Il y a un certain nombre, un certain volume de littérature déjà maintenant, aujourd'hui, et sur ce sujet. Là, c'est une grille de lecture assez intéressante qui est très orientée vers les métiers de la conception mais qui permet de voir un peu les grandes stratégies si on les interprète un peu du vivant qui, lui, voilà, s'adapte aux conditions changeantes et voulu pour survivre fait de la chimie verte à température et pression ambiante et c'est une grille de lecture assez intéressante pour nous en tant que concepteur. Donc, je vous ai parlé de résilience tout à l'heure. C'est vrai que ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui. J'entends par là, en fait, le sens biologique du terme, le fait de, lorsqu'un système est, comment dire, face à une perturbation, arrive à retrouver un état de fonctionnement. Et donc, l'idée, c'est que le système à l'arrivée n'est plus le même qu'au départ. On est bien d'accord. Pour illustrer un peu ce que je vous dis, je peux vous montrer là l'exemple d'un projet qu'on a mené il y a donc 5 ans maintenant où on a cherché à repenser un objet du quotidien qui est la bouillard. Et en fait, en cherchant un peu plus précisément, on s'est rendu compte que la bouillard, la majorité de l'impact se situe au niveau de son usage. C'est-à-dire que, typiquement, lorsque vous réchauffez deux fois le même volume d'eau, lorsque vous chauffez beaucoup trop d'eau, ou lorsque vous chauffez, typiquement, toutes les bouillards aujourd'hui sont conçues pour chauffer l'eau à 100 degrés. En fait, on ne boit pas nos boissons à 100 degrés. Tout ça, ça a été des constats de départ pour nous, pour ensuite aller dire si on allait interroger le vivant sur ces quelques challenges, sur ces quelques principes gênants. Pour faire l'histoire courte, on s'est inspiré notamment, vous voyez en bas à droite, du nautil, qui est un céphalopode marin, qui lui a une série de sphères concentriques dans sa carapace qui lui permet de naviguer à des hauteurs plus ou moins profondes. dans l'eau. On s'inspire aussi du bec du toucan, vous voyez en bas à droite, qui lui, par exemple, utilise son bec pour tout un tas de choses, pour faire des grosses noix bien dures, mais aussi pour réguler la température de son corps. En fait, il a une structure creuse dans son bec et ça lui permet de glisser des faisceaux sanguins dans ce bec-là et donc d'augmenter la surface d'échange avec l'air extérieur ou même l'eau, parfois il tremble son bec dans l'eau pour s'en croire. Je ne rentre pas dans les détails, il y a d'autres organismes. Là, vous voyez assez bien finalement les inspirations, les sphères concentriques au milieu qui permettent soit de chauffer une tasse, deux tasses, trois tasses, quatre tasses et puis les stratégies d'isolation par l'extérieur. Ça, c'est un projet qui nous permet de bien expliquer la démarche. Cette démarche-là, on l'a documentée. On s'est dit que les échanges avec le bio-ingénieur qu'on a eu à l'époque en fait étaient tout aussi intéressants et étaient même un objet de recherche en tant que tel. Comment est-ce qu'on arrive avec des cultures radicalement différentes à avoir un langage commun, à vraiment dialoguer entre les disciplines ? Donc là, on a fait cette petite édition qui s'appelle Versus qui est disponible en ligne. Un autre projet qui s'inscrit un peu dans cette démarche aussi, c'est celui-ci. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de kombucha ? C'est chouette ! Alors en fait, on a effectivement découvert la kombucha il y a quelques années aussi et on s'est rendu compte qu'au-delà de ces aspects un peu nutritifs, thérapeutiques, on parle de probiotiques maintenant. C'est quoi la kombucha ? Alors, je vais y dire. La kombucha, c'est un thé, corrigez-moi si je me trompe pour les plus experts, c'est un thé fermenté qui est utilisé par les mongoles depuis plus de 200 ans et l'idée, c'est de faire fermenter une colonie symbiotique de légures de bactéries, donc c'est plus ou moins un gel qui se forme en surface dans du thé avec un peu de sucre et en fait, avec le temps, la boisson devient vraiment, se bonifie. Nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas du tout la boisson, c'est ce qui poussait au-dessus. Et on s'est dit, en fait, le processus biologique est tellement fort qu'en expérimentant, on s'est rendu compte qu'on pouvait carrément mettre une cuisse de poulet là-dedans et qu'en quelques jours, elle se désagrégait complètement, elle était métabolisée dans ce petit gel en surface. On s'est dit, mais c'est incroyable. Et en fait, on en a fait, donc voilà, on a proposé là un petit objet pour l'instant très expérimentable aussi, qui est un peu à cheval entre le composteur et l'imprimante 3D. et qui permet en fait de mettre ces restes alimentaires dans le bac du fond, attendre, allez, 7 jours, une semaine, 10 jours, vous avez à peu près, donc en surface, un centimètre qui commence à pousser en épaisseur. Et puis on s'est dit qu'avec un petit système de moules, on pouvait préformer en fait, cette matière qui se formait en surface. Et donc, en fait, sur place directement, commencer à former des objets pour un petit pouce. Donc là, pour la démonstration, je vais revenir là-dessus, on a fait des boutons et un fil. On peut tout à fait imaginer faire avec des dispositifs un peu plus grands, des verres, des gants, des vêtements, vraiment, tout type de choses. C'est un aspect un peu, c'est comme du papier. ça donne presque du carton, c'est de la cellulose bactérienne. Là, vous avez quelques échantillons, on a fait un certain nombre de tests sur leur propriété mécanique et au-delà. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec des entrepreneurs en Inde pour mettre en place ce dispositif-là à plus grande échelle, à l'échelle d'un quartier, d'un niveau, avec un certain nombre d'éléments techniques en open source. L'idée, c'est de favoriser aussi l'appropriation de ces techniques-là. Donc là, c'était Lucie qui me vinait, je vais passer rapidement dessus, pour un premier scénario à plus de trois ans. Et voilà, et pour conclure, en fait, j'aimerais terminer sur une note un petit peu plus philosophique. Là, je vous partage une de mes découvertes récentes qui m'a vraiment bouleversé. C'est les travaux d'Alessandro Pinochi, qui est un dessinateur de BD, anciennement chercheur en neurosciences et en philosophie. Et donc, il a notamment publié une BD récemment qui s'appelle La recomposition des mondes, que je vous recommande, puis, bon, il ne m'a pas du tout payé pour ça ce soir, mais qui est paru en 2019, là. Et où, en fait, il vient interroger un certain nombre de choses intéressantes si on cherche, en fait, à se défaire de nos vieux schémas de pensée qui nous ont amenés à perdre le monde aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, pourquoi pas, par exemple, chercher à déconstruire l'idée de nature. Là, en très peu de pages, Alessandro nous apprend que finalement, c'est un concept qui a été inventé assez récemment par les cultures occidentales et qui est tout à fait absent dans plein d'autres cultures, notamment chez certains Amiens d'Amazonie, pardon, et aussi à la Z de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi aussi on ne chercherait pas à déconstruire l'idée de ressources ? Je l'ai utilisé plusieurs fois dans ma présentation, là, ce soir, mais effectivement, est-ce que le mot même de ressources, ça ne traduit pas un peu les effets d'un schéma de pensée qui est issu d'un modèle extractiviste, productiviste, etc. Et finalement, pour initier des changements positifs, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à travailler sur des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires comme ça, qui nous permettent de dépasser ce rapport de domination qu'on a cultivé vis-à-vis du livrant depuis par les années. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ...